Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après. Majengo, Mabangas Nord, Mabangas Sud, Virunga, Bujovu, Mourara, Kaembe, Mikeno, Mapendo et le quartier Les Volcans. Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulée de lave. Lesquelles ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulée de lave, qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures. Interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu, et émissions de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes étant donné que La situation est sous surveillance constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. En prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. Les gens doivent emporter le strict minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer et ayant pris soin de fermer leur maison. Les services de sécurité publique patrouilleront pour sécuriser les biens et personnes. L'évacuation a un caractère obligatoire. Ceux qui n'obtempèreront pas encoureront des risques inutiles. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur recommandation de l'autorité provinciale. Je vous remercie et que Dieu nous garde.